En fait, on est coupable de toute chose, mais si tu te culpabilises d'être ce coupable, alors tu vas t'identifier à ça. Et tout ce que les pensées incarnent pour cette culpabilité seront pour toi une enclave, une pression, et tu te sentiras toujours de pire en pire, jamais mieux. Alors, comment faire pour ne pas se culpabiliser ? En fait, il n'y a pas de secret. Quand on se culpabilise, on est dans la peur d'être rejeté, d'être condamné, d'être jugé. Alors, tu te culpabilises et tu fais de toi la pire des personnes. Et tu n'arrives plus à reprendre le dessus. Donc, on sait tous qu'on est tous coupables, mais il faut aller au-delà, au-delà pour voir la beauté de la vie. La beauté de la vie, elle est toujours présente. À partir du moment où tu changes, tout redevient neuf. Mais quand tu gardes cette culpabilité, alors tout pèse, tout traîne, tout... Ça crée dans la relation des problèmes. Parce qu'on n'est plus soi-même, on est en retrait, on se méfie, on a peur. Et la peur, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle t'empêche d'être vrai, d'être présent à ce qu'il y a de nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est au-delà de toutes les choses qui se passent, de toutes les culpabilités qu'on peut se donner, de toutes les erreurs qu'on peut se donner. À chaque fois que tu fais une erreur, il faut que tu passes au-delà après. Ce n'est pas grave l'erreur. L'erreur, on est tous sujets à des erreurs. Mais il faut savoir que derrière l'erreur, il y a un nouveau monde, un monde toujours plus neuf, plus beau, et qui te donne un sens à ta vie. Parce que si nous vivons dans le passé, c'est-à-dire dans nos erreurs du passé, et que nous les cultivons, et que nous nous sentons misérables, alors la vie n'a plus de sens. La vie a un sens seulement quand tu dépasses tout ça. Quand tu passes le cap de te morfondre sur toi-même, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a un soi qui est résigné, qui a dépassé toutes les histoires qu'il se raconte. Parce que la culpabilité, c'est des histoires qu'on se raconte. C'est la peur qui fait qu'on se taire dans notre coquille, dans notre petit confort, et on ne veut plus en sortir. Parce que ça veut dire que tu deviens vulnérable. Et celui qui est devenu vulnérable, c'est l'image que tu te donnes d'être. Et cette image, elle est brimée, elle est condamnée, elle est critiquée. Et c'est cette image, pourtant que la plupart d'entre nous, on s'identifie avec. Mais c'est une image, ce n'est pas quelque chose qui est vrai. C'est pour ça que la culpabilité veut toujours protéger cette entité qui s'appelle moi, qui s'appelle mon cheminement. Toute l'expérience que j'ai fait, je me suis formé un caractère, un personnage, et ce personnage-là qui devient important. Et parce que ce personnage devient important, il est protégé. Il ne veut pas sortir de son rôle de personnage. Et le rôle de ce personnage, c'est de toujours exister à travers les problèmes, à travers les histoires qu'on se raconte, à travers les difficultés, à travers les événements qui se passent, et qu'on essaye de se débattre. Tout ça, c'est la personnalité qui fait que tout existe. On joue des rôles, on est friand pour tous ces rôles-là. Mais la liberté, c'est autre chose. C'est quand tu as capté que toute cette activité de moi t'empêche d'être ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est du neuf, c'est du nouveau. D'instant en instant, ça change. Dans une seconde, tu peux juste tout oublier et être ce que tu es. N'oubliez le rôle que tu joues, ne plus avoir cette culpabilité. Tu es libre. Et cette liberté, elle est là, maintenant, tout de suite. Ce n'est pas avec du temps, avec des remords, des regrets, que tu vas t'en sortir. C'est quelque chose que tu dois passer le cap tout de suite. Parce que tu as compris que cet état, c'est la peur. C'est la peur de ne pas être accepté. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout d'être accepté ou pas ? Donc, on continue. On est joyeux. On est joyeux de la vie qui existe à ce moment où tu respires d'instant en instant, où tu as oublié tout ton passé, tout ce qui s'est passé. Tu as fait un trait dessus. Tu dis, c'est bon, je commence maintenant la vie. Dis-toi bien que la vie, elle commence toujours maintenant. Pas demain, pas avant, mais toujours maintenant. Il y a quelque chose de neuf que tu peux avoir accès à ça. Et si tu t'habitues à toujours être prêt à vivre l'instant où tout se passe, sans que tu t'en mêles avec les histoires qui se racontent dans ta tête, qu'est-ce que je fais, si j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça, et blablabla, ça ne s'arrête jamais, ça. Donc, ta tête qui est tout le temps constamment occupée, doit cesser. Et ça, ce sont nos culpabilités que nous cultivons, parce que nous avons peur de faire des erreurs. Nous nous sommes donnés trop d'importance, et cette importance que nous avons est devenue cruciale. Donc, le truc perpétue, se cultive, et puis la liberté n'y est pas. La joie de vivre n'y est pas. Parce que la joie de vivre se trouve en dehors de toute cette activité mentale. Tout ça, c'est une activité mentale. Les erreurs que l'on fait, après on se culpabilise, après on a peur. Tout ça, c'est de l'activité mentale qui t'empêche d'être toi-même dans l'instant où tout commence. Tu peux commencer tout au moment où tu lâches tout ça. Il y a une vie qui commence toujours. Et cette vie, elle est neuve. Elle n'est plus... Tu recommences, et tu sais que l'erreur que tu as fait, il y a une mémoire de l'erreur. Comme tu n'es pas un légume, tu as une mémoire, tu sais qu'est-ce que c'est une erreur, et pas... Tu ne le fais plus. Tu sais que c'est une erreur d'être égoïste. Eh bien, tu arrêtes d'être égoïste. Tu ne te sens pas coupable parce que tu es égoïste. Ça ne sert à rien. Ça sert à faire traîner les choses. Mais être libre, dans l'instant où tu vis, c'est ça. C'est que la vie, elle continue. Mais la pensée, qui fait partie du passé, elle te tire en arrière. Elle te tire sur toutes les zones de confort que tu connais, les références que tu as. Et comment tu peux abandonner ça. Donc, tu es toujours en train de t'accrocher à quelque chose. Pourtant, cette liberté, elle existe vraiment. Elle existe quand tu laisses tout derrière toi. Et tu décides de ne plus en prendre compte de toutes les pensées qui viennent à toi. Et tu commences à voir la beauté dans l'instant émerveillant de toutes choses qui se passent aussi. Parce que les choses vont continuer à se passer. Et toutes ces choses doivent être vécues. Mais si tu n'es plus là pour les vivre, Alors, il y a un esprit prisonnier du temps, prisonnier de ses pensées, prisonnier de la culpabilité. Pourtant, on le sait tous. On veut tous cette joie. Cette joie d'être. On est tous capables de la vivre. Mais pour être dans la capacité de la vivre, Il faut avoir aussi la capacité de laisser tomber ce qui est faux, Ce qui nous entraîne vers l'inconscience, vers ce qui est sombre. Et il faut se dégager. Dégager de ce que la pensée propose. Et pour se dégager de ce que la pensée propose, Il faut voir tout le leurre qu'on se raconte. Il faut le voir. Et la pensée, c'est quelque chose que tu peux voir. Tu peux examiner, tu peux être témoin de ce qui se joue en toi. Et ça, c'est la chose la plus belle que tu puisses faire. C'est d'être assez tranquille, assez attentif, Pour voir ce que tu es, qui tu es. Et ce mouvement de la pensée, ce mouvement de ce que tu es, Peut se voir seulement si tu es témoin, Si tu prends la position du témoin, Tu observes ce qui se passe en toi. Mais il faut beaucoup d'attention. Il faut avoir peut-être, pour la plupart d'entre nous, malencontreusement, Il faut avoir souffert beaucoup pour pouvoir s'arrêter et se demander Qu'est-ce qui se passe ? Mais, au lieu de souffrir, Au lieu d'attendre ce jour-là, Tu peux le faire maintenant. Comprendre que tout ce que tu sais, c'est une illusion. Tout ce que tu voudrais faire exister, c'est une illusion. Donc, toutes les erreurs que tu peux faire, Ce n'est pas si grave que ça. Ce qui est grave, c'est De se porter victime de tout ça. D'être la victime. De t'identifier à tout ça. Alors que tu n'es pas ça. Tu es quelque chose au-delà de tout ça. Tu es quelque chose de libre. De nouveau, à chaque fois. Tu laisses tomber tout ça. Tu n'as plus, tu ne te donnes plus de l'importance. Il y a quelque chose qui est mort. Qui meurt. C'est cette chose qui se donne de l'importance. Tu es à la culpabilité. Comment je vais faire ? Comment je vais expliquer ça à quelqu'un ? Que j'ai fait une erreur. Alors, tu le caches. Tu le cultives. Et quand tu mets tout ça sous le tapis, Tôt ou tard, ça revient. Et ça peut éclater. Éclamousser tout le monde. Tu vois. En tout cas, Belle vie à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada